Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Je vais faire un petit peu le tour avec vous. Ici on a un couple d'agate mosaïque, ils n'ont qu'un petit, il y avait deux oeufs secondaires, apparemment il n'y en a qu'un qui est sorti, je vais essayer de vous montrer. Alors ici mon petit arain il ne va pas très bien, je l'ai mis au digest et aux graines blanches mais vous voyez comment il est. Ici les petits moineaux avec le goul. Alors ici on a cette femelle, elle a quatre petits, trois petits à elle et un petit des Isabelle. Le coupé d'Isabelle je ne vais pas le garder. Voilà donc ici il y a quatre petits. Alors ici c'est les terrains du Venezuela. Première ponte, deux oeufs fécondés sur cinq. Deuxième ponte elle a pondu un oeuf que j'ai déplacé et que j'ai mis là-bas. Cet oeuf est fécondé et maintenant elle a recommencé, elle a pondu quatre oeufs. Voilà. Demain elle devrait pondre le cinquième et je remettrai ses oeufs. Alors les roselins du Mexique, j'ai tout par terre, ils ont pondu quatre oeufs par terre. Je les ai mis deux chez une femelle et deux chez une autre parce qu'elle ne couvre pas de façon et vous voyez ce qu'elle fait du nil, elle le retourne. Voilà donc pour l'instant je laisse ça comme ça. Alors ici, couple mâle rouge noir, femelle orange, elle a pondu trois oeufs. Voilà, alors ce couple mâle-agate rouge, très beau mâle je trouve. Ils avaient quatre petits, il y en a qui sont morts et il leur reste trois petits que j'ai bagué. Alors ici, on a couple de raza mâle vert, femelle jaune. On a deux bébés raza, les blancs, et le petit noir c'est un mulet. Alors ici on a mon brun pastel, ça se mêle à pondu quatre oeufs déjà et les petits sont là-bas. On a un brun et on a deux pastels. Alors couple de blancs récessifs, voilà ils ont trois petits. Ils sont là, ça pousse bien, très bon couple de l'année passée. Je coupe le deux aux palmosaïques jaunes, deux petits. Cette femelle est toujours avec son petit qui est né le 5 donc je commence à regarder s'il commence à manger tout seul pour pouvoir le déplacer. Et après je mettrai un mâle avec cette femelle, sûrement je verrai bien. Alors ici, cette femelle a reconstruit le nid mais elle n'a pas encore pondu. Couple de mosaïque, un gars de mosaïque jaune. Couple de blancs récessifs, ici pareil elle a construit le nid mais elle n'a toujours pas pondu. Alors ici, la bonne nouvelle, les rasagris. On a les femelles pratiquement identiques, petites taches blanches en dessous de la gorge. On a le mal à ça aussi, les autres quatre petits. Alors ici, c'est la femelle blanc récessif. En fait je pensais que c'était un couple, la première fois on était vite. Donc j'ai mis les deux mulets qu'elle a accepté. Et puis j'ai commencé à trouver des oeufs par terre, donc j'ai vérifié l'oiseau qui était avec elle. Et en fait j'avais deux femelles ici. Donc j'ai enlevé la deuxième femelle, je l'ai mis ailleurs, je vais vous montrer après. Ça c'est les deux mulets, ils grandissent pas mal. Voilà, on verra ce que ça va donner. Alors ici, couple de agathe mosaïque jaune. Voilà, la femelle a reconstruit le nid. Alors ici on a le couple de raza avec leurs cinq petits. On a un blanc qui est là. Voilà. Et on a quatre jaunes. Voilà. La mère a repondu cinq oeufs déjà. Et elle les couvre. Voilà. Ici se coupe, la femelle a pondu quatre oeufs. Voilà, elle les couvre. Alors ici on a le mâle au palme mosaïque orange avec une femelle blanc récessif de 2015. Et donc elle couvre quatre oeufs à elle. On essaie de la bouger. Voilà. Elle couvre également deux oeufs de roselin. Et donc je vais admirer ça le cinq. Et je verrai bien s'il y a quelques oeufs fécondés ou pas. Voilà. Je vais toujours mettre des oeufs d'un ou trois oeufs en dessous. Ça je verrai. Voilà. Vous voyez elle est un petit peu grosse. Elle est un petit peu... C'est une big mama quoi. Elle a... Elle a trois ans. Alors. Ici, ce couple a quatre oeufs fécondés et un oeuf fécondé de Tarin du Venezuela. Voilà. Ça devrait sortir dans quelques jours. Je ne sais plus exactement. Alors ici, ce couple de Radza a deux petits blancs récessifs d'une autre femelle qui ne les nourrissait pas. Voilà. Ça vient de cette femelle. Alors, on va voir où elle est. Elle est là-bas. Voilà. Cette femelle 2016 là-bas. Elle nourrissait pas les petits. Donc elle est avec un mâle. Et elle a construit un nila. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une femelle qui vient de là. Et maintenant le mâle est avec deux femelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la femelle 2017 a conquis le nid ici. Donc elle se l'a approprié. Elle a pondu dedans déjà une fois. Et le mâle la nourrit. Donc ça, c'est bien. Sauf que maintenant, la femelle de 2016, elle, elle va devoir reconstruire un nid. Donc il y a un nid là-bas au fond. Et il y a un nid ici au milieu. Donc après, je les laisse faire entre eux. Ils se battent pas. Mais la femelle 2017 a pris le nid. Donc voilà. Alors ici, mon mâle chardonneray. Voilà. Avec sa femelle. Elle a pondu le quatrième oeuf aujourd'hui. Donc on verra bien. Je vais sûrement déplacer les oeufs parce qu'elle a pas nourri les petits mulets. Donc j'ai déjà une idée où je vais les déplacer. Ça, je verrai bien après s'ils sont fécondés ou non. Alors ici, nouvelle petite femelle. Voilà. Que j'ai mis en face de mon mâle chardonneray. Avec une grille. Et dès que les oeufs de celle-ci sont fécondés, je ferai passer le mâle par ici. Chez cette femelle. Et on verra bien. Voilà. Très belle femelle. Bronze, Bordeaux. Voilà. Donc j'ai eu de la chance. J'étais chez mon ami Franck. Et il y avait un couple avec huit oeufs dans le nid. Donc on a fait une petite vérif et voilà. Deux femelles. Donc il me l'a vendu. J'étais très content. Alors ici, j'ai monté le tarin avec la femelle Raza. Voilà. Et ici, on a cette femelle qui couvre quatre oeufs ou cinq même. Et deux oeufs de Roselin. Le mâle est là-bas. Voilà. Le deuxième couple d'Isabelle, il est là. Je vais m'en séparer. Et ce petit couple de Raza aussi. La femelle n'est pas à 100%. Voilà. Alors ici, on a mon petit harin. Lui va bien, on va dire. Voilà. Comparé à l'autre. Voilà. Alors, ça c'est la vue du Côte. Voilà. La petite volière là-bas. Voilà. C'est une maison que je loue. Donc l'abri de jardin était déjà là. Donc je peux l'employer du propriétaire pour faire le levage des zozots. Il n'y a pas de souci. Et la volière, c'est Franck qui l'a construit. Et elle est sur quatre roues. Donc ça va déplacer très facilement. Et je vais vous montrer. J'ai rajouté une fenêtre. Voilà. Ici, avant c'était ouvert. Je trouve qu'il y avait trop de vent. Donc j'ai rajouté une fenêtre. Je peux ouvrir. Laisser comme ça quand il fait bon. Voilà. Ici elle est petite. Tout se passe très bien. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air heureux. Et voilà. Voilà les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. D'apprécieux. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501